Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien, on se trouve aujourd'hui pour la review live, encore une fois, je suis désolé pour ceux qui ont maté toutes mes reviews cette semaine, donc du chapitre 361 de Toriko, donc pour ceux qui ont vraiment suivi beaucoup mes reviews dans le solde de Black Clover, je crois que j'avais dit que c'est la solde que je ne ferais pas en live, mais bon, il n'y a pas eu Bleach cette semaine, et puis surtout, même s'il y avait eu Bleach cette semaine, je pense que je l'aurais quand même fait en live, encore une fois, j'essaierai d'être assez court, ne vous inquiétez pas pour la durée de la vidéo, mais vraiment, le titre de chapitre m'a énormément intrigué, vraiment, déjà, dès que je l'ai lu, je lui ai dit, oh, quand même, et le nom de chapitre, c'est tout simplement pour ceux qui ont la flemme de lire ou qui ne l'ont pas vu, c'est tout simplement le démon caché, et en plus, avec deux petits points d'interrogation derrière, donc je ne sais pas si c'est le traducteur qui a ajouté les points d'interrogation, d'exclamation, bien entendu, donc voilà, soit un nouveau démon va faire son apparition, soit quelqu'un que l'on connaît, voilà, ça me fait un peu penser à Dan Slime, quelqu'un qu'on, voilà, au début, on ne connaissait pas en tant qu'on ne savait pas que c'était un démon d'appétit, soit quelqu'un qu'on connaît, donc qui va être, qui revenait en tant que démon d'appétit, ça serait plausible, vu que c'est un démon caché, en tout cas, voilà, faites-vous dans les commentaires si vous n'avez pas encore lu le chapitre, donc lien dans la description, comme d'hab, et on est parti, donc on reprend directement avec notre petit groupe, pardon, de l'espoir, donc comme Gigi l'avait affirmé, donc qui est toujours baigné sous sa petite lumière dans ce monde un peu apocalyptique, un peu apocalyptique, je vais y arriver, donc avec les clips gourmets qui ne sauraient se faire tarder, donc voilà, vraiment, la fin de ce monde qui est en train de se dessiner, et donc tranquillement en train de se restaurer, avant cette fameuse bataille finale, et puis cette échéance, donc, qu'ils ne peuvent maintenant plus éviter. Alors, Another, News, Earth, Atom, alors mangeons, voilà, donc les quatre ingrédients qui sont donc du menu complet d'acacia, je le rappelle, qu'ils ont qu'ils ont actuellement, en tout cas que Komatsu et puis toute sa petite bande ont réussi à collecter, donc t'aurais quoi pouvoir enfin les déguster. Alors, ah, bah c'est peut-être ça qui va faire qui va faire émerger ce nouveau démon d'appétit, voilà, le démon caché, c'est peut-être tout simplement en dégustant tout ses mets, peut-être que Toriko ou un autre des quatre rois va peut-être lui, ou leur faire éveiller un nouveau démon d'appétit, pourquoi pas. Alors, waouh, c'est le plat de la mère d'acacia, Another, donc déclare Toriko, donc qui en a pris une bonne grosse, enfin j'ai trouvé, en fait, c'était un plan un peu rapproché, donc je croyais que c'était une assez grosse quantité, en fait, non, c'est une simple petite cuillère, et donc voilà, Toriko, bah comme on le connaît, vraiment qui est, ça y est, là il est en train un petit peu donc de le déguster, de l'analyser, de voir un petit peu quel effet il peut avoir sur son corps et sur ses cellules gourmets, donc qu'est-ce que c'est que ça ? Le sol est en viande, oh là là, d'accord, ouais, il a carrément une énorme vision de goût fait de nourriture, donc en une seule bouchée, tout autour de moi a subitement l'air de nourriture, et donc là on voit qu'il va enchaîner avec un, non attendez, il y a un truc qui ressort, ah ouais non, il y a carrément quelque chose qui sort de sa bouche, donc sa langue, qui est dix fois plus grosse qu'avant, c'est quoi ce délire ? Donc ouais, bah apparemment c'est sa langue, je trouvais que c'était un bout de viande, un morceau de barbac qui ressortait, non, non, visiblement c'est sa langue, mais bon, qui a beaucoup grossi au passage, et donc en fait tout ce qu'il évite un petit peu en hauteur, donc là c'est des pierres dans la réalité, lui il croit que c'est des poissons, de la viande, des fruits, des légumes, donc il saisit un peu tout au vol, et donc il y a des bouffes, il y a des engloutis littéralement, alors que c'est de la pierre quand même, enfin je sais pas si le fait d'avoir mangé cet ingrédient là, ça lui a donné la possibilité de transformer de la pierre en nourriture, mais voilà, dans son estomac, enfin je sais pas, c'est assez spécial, peut-être qu'on en prendra plus, et donc, waouh, comme encore une fois, comme il te dit, toi et con, enfin voilà, je l'ai mis assez mal, donc délicieux après avoir digéré tout ça, ces pierres, elles étaient carrément bonnes, quoi, mais bordel, c'est quoi ça, et donc là il voit toute une tonne de fruits et de légumes autour de lui, donc voilà, je pense que ça doit être des pierres, et donc voilà, Star June qui se pose un peu des questions, waouh, qu'est-ce qu'il raconte lui, alors ah c'est toi Star, tu m'as foutu, ah d'accord, en fait il a le stock de fruits et de légumes qu'il a lu à la page précédente, c'est tout simplement Star June, donc voilà, faut qu'il fasse gaffe, sinon il va bouffer un de ses poids, et voilà, non franchement, faudra quand même pas que ça parte dans du cannibalisme, surtout à ce moment là, ça serait un peu, ça serait un peu too much quand même, alors ah c'est toi, Star tu m'as foutu une de ses trouilles, j'ai cru que c'était un gros morceau à manger, j'allais te bouffer sans scrupule, un gros morceau à manger, donc elle lui demande Star June, et donc je vois, de nouveaux sens ou du goût ont émergé, c'est bien un effet Danother, et donc alors je n'arrive pas à m'en souvenir, même ma mémoire de nourriture, donc voilà, on voit que ça n'a pas le même effet sur tout le monde, ah, sauf si Star June, là on voit que Star June en fait, il a une petite cuillère, pareil comme Toriko à la main, donc je ne sais pas s'il l'avait déjà goûté ou pas, et donc sur lui aussi, ça a l'air d'avoir des effets, ah, ah, oulala, qu'est-ce que c'est ? On a un flashback avec deux garçons, deux garçons dans le monde de leur mère, et apparemment c'est Star June et Toriko ! Ne me dites pas que c'est des frères jumeaux ! Si c'est des frangins, je me fous, alors là, alors là, alors là, franchement, si on nous a caché ça depuis le début, que c'était des frangins ! En plus, ouais, maintenant que je regarde Star June, c'est vrai qu'il a, quand tu regardes un peu les traits de son visage, enfin bon, voilà, même si beaucoup de personnages, je vais dire, se ressemblent un petit peu à un charadesign un peu similaire, mais c'est vrai qu'il y a, que maintenant qu'on est un petit peu de plus près, il y a un petit peu un, punaise, il y a un petit peu un air de famille entre les deux, non, ne dites pas que c'est lui son démon d'appétit, c'est quoi ce délire ? Et donc, on a même Star June, bah du coup, qui est complètement perturbé, en fait, il a eu cette vision-là, après avoir mangé le morceau, alors est-ce que c'est parce qu'ils sont à côté, est-ce qu'ils ont mangé tous les deux à nos heures, qu'ils sont un petit peu frères de, frères de, comment on pourrait qualifier ça, frères de dégustation d'un grédiant du complet d'acacia, non, voilà, elle sera un peu tirée par les cheveux, mais ouais, alors là, franchement, alors là, celle-là, je m'attendais à tout sauf à ça, alors gars, s'il te plaît, arrête, zébra, donc voilà, lui demande, komatsu, donc voilà, donc zébra qui a aussi le même effet, qui voulait bouffer le pauvre petit komatsu, donc t'as l'air sacrément bon, petit, allez, laisse tomber, zébra, donc qui lui dit ce dernier, donc j'ai résolu le mystère, si on ne mange pas le poisson à nos heures, alors news n'a aucune saveur, ah, d'accord, donc ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vraiment le menu complet d'acacia, il faut vraiment que tu manges chaque ingrédient, et visiblement, peut-être qu'il y a un ordre de dégustation pour mieux l'apprécier, comme là, avec la déclaration de zébra, qu'il faudrait d'abord manger, alors ouais, il faut d'abord manger à nos heures avant de manger news, et donc, je ne sais pas si c'est ce nouveau goût ou quoi, donc de clarsenie, mais tout a l'air différent maintenant, et donc ouais, on voit tous que leur langue, elle est un petit peu en train de changer, enfin, c'est assez space, zébra, la sienne, elle est un petit peu en tercute, non, alors attendez, je dis un peu des conneries, avec un peu de recul, ça me fait un peu penser à l'aspect physique de leurs différents démons d'appétit, comme là, avec Coco, quand il tire la langue, pareil, ça ressemble un petit peu à son démon, enfin, il fait un petit peu flipper, ça fait un petit peu à la, un petit peu film d'horreur, l'aspect qu'il a vraiment, avec une bouche comme ça, un peu à la, à la néo, pour zébra, pareil, avec son démon, lui, qui ressemblerait plutôt à une sorte de golem de lave, avec un petit peu tout enflammé, et là, on voit que sa langue a aussi cet aspect-là, et donc, alors attendez, Coco qui déclare, ouais, et ce n'est pas comme lorsqu'on a bu père et qu'on a pu voir la voix arrière, donc il s'agit de la mémoire de nos cellules gourmets, donc voilà, ça va peut-être avoir pour effet de libérer leurs démons d'appétit, alors donc, et Gigi qui déclare, donc, oh, 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 alors les puissants démons de tapis en chacun d'où, voilà, bah, il confirme un peu ce que je viens de dire, en fait, alors, il existait, pardon, un monde hirsute et vorace qui dévorait et engloutissait tout, créature et planète, alors, donc, ça fait un peu penser, encore une fois, aux cheveux de Sony, vu que ce monstre avait l'air d'avoir des tentacules un peu en forme de cheveux, et donc, vraiment, à une échelle beaucoup plus grande que celle de Sony, pendant, en fait, au début, dès que j'ai vu la page, je crois que c'était que c'était Sony, et donc, alors, il les vomissait ensuite pour en prendre le contrôle, un démon qui dirigeait la voie lactée, Sony, le démon qui t'habite, possède un pouvoir inimaginable, ah, alors, on ne dit pas que c'est Sony qui aurait le démon d'appétit le plus puissant, alors, ce serait lui, le démon caché, et donc, lui, son démon, pareil, il ressort par sa bouche, et donc, un peu à différence des autres, le que soit sa langue, donc, c'est ses veuches, c'est des veuches qui ressortent, des veuches un peu, enfin, des veuches des cheveux un petit peu différents, un peu plus ondulés, un peu plus, une couleur vraiment très, très, très fine, très, très lumineuse, un petit peu, vraiment, comparé à ses cheveux et comparé à ses sensères, vraiment, une couleur très subtile, très, très délicate, et donc, voilà, vraiment, franchement, qui aurait pu se douter que Sony avait un démon aussi complètement pété, en fait, à l'intérieur de son corps, enfin, voilà, c'est un peu une sorte de Néo à sa manière, à sa sauce, on va dire, même si, voilà, c'est, voilà, d'un tout autre point de vue, et même par rapport à Dan Slime, je pense qu'il doit être un petit peu moins puissant, mais quand même, voilà, quand même capable de contrôler une voie lactée, voilà, un système de contrôle assez intéressant, donc, à voir, et donc, cette chose-là, voilà, ça se demande Sony, donc, par rapport aux différents fils, enfin, voilà, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, ça, plus des cheveux, vraiment, par le premier aspect que ça a, et donc, oui, ce mortel et fatal poison, donc, là, je pense qu'on passe au démon de... punaise, au démon de Coco, alors, le démon toxique régnait sur une immense planète et sur les innombrables créatures que son poison avait enchaînées, donc, là, en fait, on va prendre les origines des différents démons d'appétit des 4 rois, en tout cas, j'ai hâte de voir pour Toéco, vu que lui, il en a 3 dans le bide, je crois, carrément, enfin, voilà, ça va être complètement, complètement ouf, et donc, voilà, par rapport, donc, au démon de Coco, Coco, ça me fout les jetons d'imaginer qu'il se serait passé, ce qu'il se serait passé si tu avais été un ennemi, ah, bah, ça, c'est sûr, c'est vrai qu'avec ton poire du poison, c'est vrai que ça aurait pu être totalement autre chose s'il avait été un ennemi, là, franchement, limite, je regrette un petit peu qu'il n'ait pas été un, parce que ça aurait été vraiment très intéressant à voir. Et donc, enfin, le démon de la voix, le démon de Zebra, donc, de Zeboula, est le démon, donc, de la voix qui, avec sa seule force physique et son timbre terriblement menaçant, a détruit quantité de planètes, Zebra, si ce monstre en toi venait à revivre, tout ce qui vit ici devrait s'enfuir de la planète pour survivre. C'est vrai qu'il est vraiment très, très classe, celui de Zebra, c'est un peu un Hulk en puissance, un Hulk de la voix, enfin, vraiment, c'est extrêmement classe, et donc, que, que, que s'enfuir de la planète, donc, voilà, qui réjouit un peu notre ami Zebra. Là, je crois pas qu'il pourrait fuir où que ce soit, c'est vrai, un peu avec son éco-location, donc, son pouvoir un petit peu de radar, de sonar, qui permet un petit peu de sonder très, très loin. Et donc, voilà, même si ils tentaient de fuir tout au tard, il aurait pu les retrouver. C'est vrai que Zebra, avec sa carrière de premier abord, enfin, oui, quand j'ai commencé à relire Toriko, donc, pour la lire la première fois pour attraper mon retard, et que je tombais sur Zebra, c'est vrai que j'étais un petit peu déçu au début, bien entendu, quand j'ai vu que son pouvoir, c'était simplement de l'éco-location, alors que je croyais que c'était un Hulk qui était vraiment un gros bourrin, un peu comme Toriko, que c'était un peu son équivalent, enfin, c'est toujours le cas, d'ailleurs, et heureusement, même s'il a des pouvoirs un petit peu différents, mais en fait, au final, c'est un pouvoir qui lui correspond vraiment très, très bien et que l'auteur a très bien su mettre en valeur et donc, il n'a pas diminué un petit peu le charisme du personnage, si vous voulez, qui ne l'a pas plus desservi, alors qu'au final, quand même, il a un petit peu plus servi et lui a rajouté un peu plus de background. Franchement, par rapport à ça, je suis… Voilà, des fois, on a un petit peu des petits a priori par rapport à certaines choses, et comme quoi, il ne faut pas, il faut bien laisser l'auteur… Les auteurs, des fois, font certains choix qui peuvent nous paraître bizarres du premier abord, alors qu'au final, ils sont très judicieux, très intéressants et puis, ils cassent un petit peu les codes et permettent un petit peu, donc, du coup, de nous surprendre et puis, ils leur donnent aussi plus de possibilités. Donc là, vraiment, sur ce coup-là, c'était un très bon coup et très bien tenté par la part de l'auteur. Donc, petite parenthèse refermée, on va repasser, donc, on va continuer le chapitre avec le démon d'Appetite Toriko, en tout cas, un des trois. Donc, je crois que c'est le rouge, lui, enfin, voilà, après, avec l'anime, je ne sais même pas du tout quel colorisant vu que, comme vous le savez, je ne l'ai pas maté de masse, alors là, il n'était pas d'excellente qualité. Alors, comparé aux autres démons, celui-ci était aimable, mais une fois enragé, il devenait l'ultime guerrier, le timide ogre supérieur. Donc, je crois que c'est le premier démon d'Appetite Toriko qu'on a découvert dans le manga. Alors que son odorat aiguisé était sa principale caractéristique, sa force singulière a été louée comme la plus grande de toute l'histoire. Donc, voilà, c'est de là que Toriko tire son courage et puis son odorat surdéveloppé. De plus, il semble qu'il y ait un autre démon caché en toi, Toriko. Donc, voilà, comme c'était pressenti. Hum, vraiment, lui dit Toriko. J'ai l'impression que quelqu'un m'a déjà dit ça. Enfin, bref, ce qui compte. Ah, donc, on ne va pas le savoir maintenant, visiblement, ou peut-être un petit peu après. Donc, c'est qu'ils sont délicieux. News, Earth et Atom, on les a tous finis. Et dans nos corps. Alors, chaque cellule est totalement comblée. Donc là, on les voit tous sous leur forme de démon d'Appetite. Même Komatsu, il est dans sa forme, on va dire, comment on pourrait qualifier ça ? Pas dans sa forme de démon, vu qu'il n'a pas de démon d'Appetite, mais sous sa forme qu'il avait dans le monde des âmes. Donc, voilà, qui libère un petit peu le pouvoir de chaque possesseur, donc, de cellules gourmets. Et on voit aussi, donc, la forme, enfin, le démon d'Appetite de Star-June, même s'il est un petit peu, donc, de dos. Donc, il ressemble un peu à un Namek, là, un Namek, vraiment, de dos, avec les deux petites antennes qui pointent, les oreilles un petit peu aussi qui pointent, là, vraiment. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que je n'ai pas le souvenir qu'on avait vu sur démon d'Appetite, enfin, là, de mémoire. Après, voilà, ça se trouve, c'était le cas, je m'en excuse. Mais vraiment, de dos, là, il ressemble vraiment à un Namek, c'est abusé. Et donc, là, ils ont vraiment tout torché, ils ont vraiment tout terminé. Et donc, encore une fois, Toriko déclare, donc, merci pour le repas. Comme il l'a toujours dit, donc, itadakimasu, en japonais, bien entendu. Donc, Toriko déclare Komatsu, ce repas n'est pas achevé. Quoi ? Il y a encore deux, quoi ? Qu'est-ce qu'il lui a gardé encore ? Et donc, ça étonne un petit peu, Toriko. Tu te rappelles de ça ? Donc, il lui sort une petite boîte de conserve. Ah, cette boîte de conserve, c'est quoi ce truc Komatsu ? Ça, eh bien, c'est... Donc, on lui déclare ce dernier. Alors, dans la zone 6 du marécage doré, quand on était avec Octo, par chance, on est tombé dessus. Et donc, je n'arrive pas à y croire. Tous ces coffres remplis de trésors étaient planqués dans cette pièce cachée du marécage. Waouh, incroyable. Tout ça, c'est de la nourriture. Hein, c'est quoi cette boîte ? Donc, une boîte qui a été déjà présente sur place. Et donc, lorsque je te l'ai montré, donc, déclare Komatsu, Toriko, j'ai trouvé ça, mais je ne suis pas certain de ce que c'est. Hum, et c'est quoi, donc, se demande Toriko ? Une boîte de conserve, il y a quoi dedans ? Et donc, voilà, Toriko décide enfin d'y goûter. Qu'est-ce qu'il y a, Toriko ? Et donc, il lui répond, donc, Komatsu, quoi que ce soit, je vais l'ajouter à mon menu complet. Quoi ? C'est quoi ce délire ? Alors là, est-ce que c'est une pirouette de l'auteur parce qu'il n'a plus le temps et qu'il fallait vraiment qu'il complète le menu complet ? Voilà, c'est un peu aussi le but du manga, de compléter le menu complet de Toriko. Et donc, alors, attendez, il va le mettre, il va le mettre dans quelle classe, dans quelle catégorie ? Donc, Komatsu, quoi ? Quoi ? Mais ? Et donc, quand on sait, voilà, qu'il a mis, je me rappelle qu'au tout début du manga, Toriko, il avait mis, donc, dans son menu complet, comme dessert, donc, le fruit arc-en-ciel, donc, qui était de niveau de capture 12, voilà, j'ai un petit peu aussi vérifié ma source. Et donc, qui était, c'était un fruit synthétique, si je me rappelle bien, donc, qu'il avait récupéré dans un des biotopes. Et donc, voilà, vraiment, comme quoi, Toriko, c'est pas par rapport à la rareté qu'il établisse son menu complet, c'est vraiment par rapport à ses appréciations. Mais là, je suis un petit peu surpris parce qu'il a, il a mangé, on va dire, plusieurs, on va dire, pas mal d'ingrédients depuis, depuis le début du manga, dont beaucoup lui ont déclenché pas mal d'émotions, pas mal de, pas mal, comment pourrais-tu qualifier ça ? Voilà, il était vraiment, vraiment, il était un peu en extat, j'ai envie de dire, pour un petit peu trouver les mots justes. Et là, donc, il l'a goûté, il s'est juste tenté de dire, « Hum, d'accord, ouais, je vais juste l'ajouter à mon menu complet. » Enfin, là, c'était, il n'y a pas eu une réaction, si vous voulez, assez énorme comparée à d'autres ingrédients. Bon, après, ça peut se comprendre qu'il n'ait pas mis telle ou telle viande, voilà, vu qu'il le réserve pour God, enfin, voilà, pour certains ingrédients, ça peut se comprendre. Mais donc, là, je suis curieux de voir, donc, dans quelle catégorie il va mettre cet ingrédient-là. Et donc, alors, il déclare, « Cependant, on a alors tout essayé pour l'ouvrir et sans succès. Donc, je l'ai mise de côté pendant un moment. » Donc, lui dit, « Attendez, c'est Toriko qui dit ça. » « Mais pendant que nous étions dans la zone 6, en train de préparer de quoi fabriquer la cuisine dorée, j'ai secrètement demandé à Mel que si elle pouvait créer un ouvre-boîte pour moi. » « Ah, d'accord, c'est pour ça. » Et donc, oui, non, c'est Komatsu qui part. Alors, et donc, visiblement, il a enfin réussi à l'ouvrir. Et donc, elle regarde. Ah ouais, donc, avec les ustensiles dorés, enfin, voilà, c'est, je crois bien qu'elle lui a fait à partir du dit matériau pour pouvoir donc fabriquer cette boîte, donc pour pouvoir ouvrir cette boîte un petit peu spéciale. Et donc, voilà, Komatsu qui était excitée. Donc, le cœur battant une ouverture excitante. Et donc, on devrait pouvoir l'ouvrir avec ça. « Allez, vas-y, Komatsu. » « Ah non, excusez-moi pour ma réaction un peu prématurée. » En fait, je croyais qu'il avait réussi à le goûter. Mais donc, voilà, avant même de le goûter, il sait déjà qu'il va le jeter à son menu complet. Donc, ça doit être quelque chose quand même d'extrêmement puissant et extrêmement intéressant. Donc, Komatsu déclare « Très bien, je l'ouvre. » Donc voilà, à mon avis, elle ne devrait pas résister. « Dedans, il se pourrait. » « Non, impossible, déclare Gigi. » Et donc, « Ah non, ils ne vont pas couper maintenant. » Eh mince, voilà, pour ne pas être trop vulgaire. Alors là, franchement, pour arriver à trouver ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte de concert, voilà, toute petite, donc ça doit être quelque chose, ça me fait un peu penser à du caviar un peu au niveau de la rareté. Après, ça m'étonnera que ce soit du caviar non plus vu avec tous les ingrédients, tout space qu'on a dans le monde de Torrico. Mais ouais, je suis un peu sceptique, mais je suis un petit peu aussi impatient de voir ce que ça a donné. J'espère vraiment ne pas être déçu par rapport à ça. Donc, laissez-moi vous aller dans les commentaires par rapport à tout ça. Donc, dites-moi ce que vous pensez qu'il y a dans cette boîte de concert. Je trouve que c'est quelque chose qui nous a été teasé un peu au cours du manga et que j'aurais peut-être un petit peu oublié. Et que j'aurais un petit peu oublié, voilà, après, l'erreur est humaine. Et puis, il y a quand même, voilà, bientôt 400 chapitres. Tu ne peux pas être un collab sur tout, enfin voilà, à moins de suivre au quotidien. Et voilà, pour moi, ce n'est pas trop possible, on va dire, avec la tonne de manga, on va dire, que je suis au quotidien. Moi, après, encore une fois, ce n'est pas une excuse. Mais bon, vous êtes aussi là un petit peu pour, on fait un petit peu un travail pour, je pense, pour se compléter un petit peu mutuellement par rapport à tout ça. Des fois, quand, s'il m'arrive que j'ai un trou, que je ne me rappelle plus d'un point important, c'est bien aussi qu'on se complète un petit peu par rapport à ce travail-là. Donc, n'hésitez pas à me laisser, vous allez dans les commentaires par rapport à tout ça. Puis donc, je pense qu'au prochain chapitre, de toute manière, on apprendra l'origine de cette fameuse boîte. Et donc, le secret qu'elle renferme. Mais donc, visiblement, elle devrait peut-être permettre à Torrico de pouvoir libérer, enfin, je pense maintenant, un peu en tisant ça et en analysant tout ça à chaud, qu'elle devrait peut-être donc lui permettre de libérer son deuxième démon d'appétit. Voilà, encore une fois, quand même l'a déclaré Gigi, toi, à l'intérieur de toi, tu en as peut-être un deuxième, on te l'a déjà dit et tout. Donc là, ça nous a été teasé, voilà, un peu la va-vite, certes, mais ça a été teasé quand même. Je préfère que ce soit comme ça plutôt que tu vas libérer bientôt ton nouveau démon d'appétit. Voilà, je préfère juste une petite allusion bien subtile. Et voilà, après avoir la big révélation au prochain chapitre, de toute façon, ce sera quelque chose, je pense, qu'on ne s'attendra pas. Et voilà, franchement, ce serait top que ça se passe comme ça. Et vraiment, la big grosse révélation, maintenant que j'y reviens, ce serait peut-être Torrico et donc Estarjun, frères jumeaux, oui, frères jumeaux, qui sont, vu que sur l'image qu'on a eue, les deux, donc, sont dans le ventre de leur mère, donc avec le cordon ombilical et tout le tintouin. Donc, vrais jumeaux, faux jumeaux, visiblement, ça a l'air des vrais jumeaux, vu leur apparence. Puis donc, si je ne dis pas de bêtises, les faux jumeaux sont séparés dans le ventre de leur mère, donc c'est ça qui permet aussi de distinguer des faux jumeaux et des vrais jumeaux. Vous voyez que je me rappelle un peu de mes cours de science. Mais bon, en tout cas, voilà, vraiment, hâte de creuser ça un peu plus. Est-ce que c'est une image, on va dire, que Star-June a eue par rapport à tout ça ou est-ce que l'image vraiment est explicite ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut la prendre au premier degré ou au second degré ? Enfin voilà, il y a plusieurs niveaux d'interprétation possibles, mais voilà, vraiment pour moi, le point crucial encore plus que cette fameuse boîte, je pense que c'est plus fait pour nous détourner notre attention par rapport à tout ce qui va se passer. Et voilà, vraiment, je pense, les big, grosses révélations qui s'annoncent dans la suite du manga, dans les prochains chapitres. Donc, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager sur toi, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, passez un bon week-end, salut à tous. Salut à tous !